Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai 12 ans, j'ai travaillé dans le chamarelle panoramique et l'endroit c'est vraiment le paradis, nous avons la mer devant nous, le paysage par derrière, les montagnes, la verdure et l'élevage des animaux, plus les habitants très accueillants, très ensourillants, très aimables et ça fait vraiment plaisir de sortir du capi pour venir travailler ici, ça donne l'envie de travailler tous les jours. La beauté du chamarelle, comme on rentre même, il y a une église antiquitée, nous sommes dans le village qui est toujours pareil, une grotte se l'entend, c'est encore vieux, c'est encore ancien, il y a des bâtiments massifs, gros bâtiments en béton, c'est toujours la nature qu'il y a, et dans nos restaurants du chamarelle, nous avons la vue unique dans Maurice, qui est très jolie, la mer devant vous, l'horizon, et nous-mêmes faisons la plantation de café à Chamarelle qui est très connue à Maurice. Café, il y a une parmi de la boisson qui plie consommée dans le monde. Sa la boisson-là, il y a une origine turque et une origine arabe. En arabe, je t'appelle l'ikawa, qui veut dire la force, et en turc, je t'appelle l'ikaïe. Et dans 70 pays, incluant Maurice qui produire et cultive café. Le café Samarelle lit un produit de nos terroirs qui unique. Caféier, c'est l'arbuste, le plan café qui t'y introduit dans l'île Maurice, l'île de France à l'époque, par ban français en 1722. Sa ban plante-là, il est sorti dans la région Moka, dans le Moyen-Orient. ... Même après la colonisation française, tu t'es toujours une plante café à l'état sauvage dans Maurice et dans Rodrigue. ... 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